À la fin, on a un seul objectif commun, c'est le client. Je m'appelle Frédéric, j'ai 54 ans, je suis expert évaluation véhicule à la direction du produit. Je suis client moi aussi, la voiture que je développe, je veux qu'elle me corresponde également. Je m'appelle Benjamin, j'ai 46 ans, je suis responsable de synthèse véhicule au sein de l'ingénierie véhicule. Mon rôle sur un prototype comme le nouveau Renault Austral, c'est de livrer un avis client au plus haut niveau de l'entreprise. Je viens sur le projet avec un regard neuf et indépendant en fait. Mon unique préoccupation, c'est le client que je représente au sein de l'ingénierie. J'évalue dans sa globalité ce véhicule à la place du client. Il faut que ce soit un véhicule qui soit cohérent. C'est qu'il soit cohérent sur l'ensemble des prestations, mais qu'il soit cohérent également à la demande des différents marchés. On définit les cibles en partant des attentes et des besoins du client et on essaye les véhicules de la concurrence. A chaque étape du développement, nous évaluons les véhicules prototypes et nous vérifions l'atteinte des cibles que l'on s'est fixés en début de projet. On prend en compte aussi l'identité de marque voulue pour un véhicule de la marque Renault sur chaque prestation. Une prestation, c'est quelque chose qui est attendu. Ça peut être du chauffage, de la climatisation, du confort, du comportement, du freinage. Il y a une grosse évolution en termes de prestations, surtout sur la partie connexion, véhicules connectés. Donc c'est de la vraie technologie aujourd'hui dans les voitures et de plus en plus de technologies. Tout ça, ce sont des prestations que le client doit ressentir lorsqu'il est dans sa voiture. Notre métier, c'est de l'évaluer subjectivement. Notre vraie caractéristique, c'est de le sentir. Je reprends tout l'ensemble des ressentis qu'un client pourrait avoir. Quand on s'arrête sur les parkings, les gens qui viennent nous voir. On a toujours deux, trois clients qui viennent explorer la voiture, mais on ne dit rien. On a un métier privilégié. D'un autre côté, c'est aussi une responsabilité de valider le produit final qu'on va livrer à nos clients. On essaie de se projeter. On va se dire, voilà, d'ici deux, trois ans, cinq ans, comment sera la voiture ? Comment seront nos concurrents également ? Comme toujours, on va attendre avec impatience les premiers retours. Mais je suis confiant. La voiture est bien née. Elle fait un bond en avant en termes de technologies embarquées. Et je pense que les véhicules que j'ai essayés sont bien représentatifs de ce qu'on souhaitait faire. Fondre voiture. Sous-titrage Société Radio-Canada